Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ne verra pas le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va être capable de mettre une fin à ça. Pendant ce temps-là, le New York Times nous rapporte que les services d'intelligence, de renseignement, indiquent qu'un groupe pro-ukrainien a saboté les pipelines Nord Stream, selon les États-Unis, naturellement. Quand Hirsch, la journaliste Hirsch, a sorti cette histoire-là, parce que c'est une journaliste émérite qui fait beaucoup, beaucoup de journalisme, de recherche, d'enquête, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore des journalistes, des vrais, sérieux et sérieuses, qui font un travail exceptionnel. Puis elle, elle a tellement fouillé là-dedans, elle a rencontré des gens qui lui ont tout expliqué. Le motus operandi de ce qui est arrivé, avec des exercices conjoints avec la Norvège l'an dernier, l'été dernier, dans la mer Baltique. Tout ça, sous le couvert de cet exercice-là, conjoint. C'est là où on amène des plongeurs émérite, spécialisés là-dedans. Ils sont allés planter des explosifs, qu'on a fait exploser avec une technologie qu'on appelle comme une espèce de bouillie. On envoie, il y a un avion qui survole la région, lance une espèce d'appareil sonore, qui envoie comme une bouillie, ils appellent ça comme une bouillie de fréquence, qui déclenche les explosifs. Aucune trace de quoi que ce soit. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Et naturellement, les États-Unis ont été exposés. Certains médias américains en ont parlé, surtout Fox News et Tucker Carlson. Donc, on était coincés parce que ton président s'en va dire « ça n'arrivera pas ». Donc, tu peux peut-être vraiment avoir une opération de « cover-up », cachée, parce que tu allais le dire « peu importe ». Il dit « nous autres, on est capables de mettre fin à ce projet-là, même si c'est pas entre nos mains ». Donc, pour se sortir de cette vraiment inconfortable position d'être à l'origine de l'explosion et du sabotage, les Américains, ils se sont trouvés une autre voie. Et c'est un groupe pro-ukrainien. Cita des responsables américains, le New York Times a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que le président ukrainien ou ses principaux collaborateurs aient été impliqués dans l'opération. De nouveaux renseignements examinés par des responsables américains indiquent qu'un groupe pro-ukrainien a saboté les pipelines Nord Stream qui transportaient du gaz naturel de la Russie vers l'Europe, mais ils n'ont trouvé aucune preuve de l'implication du gouvernement de Kiev dans l'attaque de septembre 2022. Le New York Times nous rapportait ça hier. Les États-Unis et l'OTAN ont qualifié les attaques qui se sont produites sept mois après cette fameuse invasion par la Russie et détruit trois des quatre pipelines puissants passant sous la mer Baltique d'actes de sabotage. Moscou a blâmé les partisans occidentaux de l'Ukraine et a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à enquêter de manière indépendante. Aucune des deux parties n'a fourni de preuves. Wow! Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré mardi aux journalistes que Washington attendait que les enquêtes en cours en Allemagne, en Suède et au Danemark, toutes dans la région de la Baltique, concluent. Et alors seulement, devrions-nous examiner quelles actions de suivi pourraient ou non être appropriées? Je vous laisse ça dans la boîte de description des deux articles. Il y en a un autre article qui est rapporté par Strange Sound qui nous dit « Ça a été long à dissimiler. » Un mois après les allégations de Mme Hirsch, la fameuse ex-journaliste du New York Times, « Les services de renseignement suggèrent qu'un groupe pro-ukrainien a saboté les pipelines. » Et on le voit ici, les émanations de méthane qui ont provoqué probablement une des plus grandes catastrophes environnementales jamais avoir lieu sur notre belle planète. Donc, on nous le dit, c'est probablement un groupe qui est définitivement basé en Virginie. Chers amis, je vous laisse ça. The Hill en a parlé aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé, mais en tout cas, on en est rendu là dans cette histoire. Après, cette histoire rocambolesque! Mais je n'ai pas entendu encore les défenseurs de l'environnement et de notre haute atmosphère là-dessus. C'est drôle, non? On ne les entend pas. Criquet! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada